Salut à tous les cafardignos, des gros bisous sur tout le monde, quelle vidéo de bonheur, quel jour de joie, quel jour, quel jour, quel plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la guerre entre CSGO et Valorant, la mise à jour a eu lieu, enfin, la Krieg a été nerf, ça y est, on peut enfin jouer à Counter Strike, c'est la guerre vraiment entre les deux jeux, que ceux même qui ne veulent pas, on va dire, admettre le fait que Valorant est un bon jeu et que ça ressemble énormément à CS, d'ailleurs, j'en parlerai à la fin de la vidéo, parce que pour moi, c'est un petit peu en rapport avec ce que je fais aujourd'hui, donc excellente mise à jour, je vais revenir en détail là-dessus, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ceux qui ne le sont pas, et pour fêter un petit peu la mort tragique de la SG, j'organise un petit giveaway, un petit giveaway troll, mais un vrai giveaway quand même, sur mon Twitter, et venez, regardez les conditions, la première condition, les potes, c'est de retweet et follow, et la deuxième condition, c'est de commenter, les joueurs de SG, c'est des salopes, voilà, et regardez-moi tous ces commentaires, magnifiques, est-ce que là, c'est pas, est-ce que là, on peut avoir 1000, 1000, 2000 likes, là, sur la vidéo, juste pour ça, juste pour ça, est-ce qu'on peut avoir ça ? Oui, parce que regardez, c'est un bonheur, c'est un bonheur absolu. Maintenant, on va sur Counter Strike, je vais vous expliquer la mise à jour, donc, la SG a été nerf, on va voir ça tout de suite, donc, la cadence de tir a été ralentie, attention, la SG reste très très forte, elle fait beaucoup de dégâts, etc., autant que la K, voire même plus, et le scope, c'est toujours, c'est toujours une bonne arme, mais, on va plus mourir au corps à corps en un claquement de doigts, avant, la cadence de tir faisait que, ça tirait aussi vite qu'un Mac-10, quasiment, et les mecs, ils étaient là, dans les contacts, et tout, tu sortais Kajib, le mec, il te faisait ça, il t'allumait, quoi, enfin, en CT ou en T-ron, une fois qu'il l'avait ramassé, ou ce genre de choses, là, maintenant, on voit bien que la cadence de tir, elle est quand même, beaucoup plus lente, donc, ça veut dire que, certainement, en face, tu pourras challenge avec ta M4, ou avec ta Hog, on va parler de la Hog, au niveau de la longue distance, et tout, ça reste toujours pareil, ça reste une arme forte, mais, quand même, cette mise à jour était nécessaire, je pense qu'il va falloir, quand même, un petit nerf encore, parce que, la précision fait que, l'arme est viable, mais, je pense qu'ils veulent, on va dire, rendre toutes les armes homogènes, et qu'il y ait un taux d'utilisation, plutôt similaire, donc, je pense que l'arme restera plutôt comme ça, on peut toujours faire du tapping longue distance et tout, donc, le challenge longue distance, pour tous les mecs qui continueront de jouer à l'ASG, ça reste une arme, quand même, très très forte, on va pas se mytho, la Hog, côté CT, le side CT a été buff, entre guillemets, a été amélioré, parce que la M4S, désormais, vaut 2900$, et on sait très bien que le side CT, les gars, la difficulté avant, c'était de challenge, déjà, les gunfights, les duels, c'était immonde, on pouvait pas challenger l'ASG, hein, il y avait trop de situations où on était vraiment désavantagé de ouf, parce que l'arme était trop forte, mais aussi, au cycle économique, le cycle économique était trop difficile, donc là, maintenant, la M4S reste la même, mais elle vaut 2900$, donc, vraiment, maintenant, on va dire, une option viable entre la M4A4 et la M4S, c'est-à-dire qu'avant, on disait la M4A4, vraiment, ces derniers temps, elle était vraiment au-dessus, parce que la cadence de tir fait que t'es plus efficace avec, mais maintenant, 2900$, tu peux t'acheter plus souvent une M4, ça va se taper, et la HOG, pareil, pour essayer d'équilibrer, d'homogénéiser un petit peu l'utilisation de toutes les weapons, bah, la HOG, elle a été buff, et elle a été améliorée en termes de précision, et je pense que tout le monde va jouer à la HOG, on va pas se mythomèner, si elle vaut 3300$, ça part tout droit, c'est très précis, c'est létal, on va pas se mentir, les gars, c'est létal, la HOG, là, je crois que... C'est quand même, voilà, ça part un peu droit et tout, je pense que là, ils ont fait chicha, là, les potes, là. Là, mon zoom, ça reste très très précis, tu vois, corps à corps et tout, tu vas allumer des gens à la HOG, je pense que la HOG va être très 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 puissante, le Tech-9 a été amélioré, au niveau de la cadence de tir, quand on spam, c'est un peu plus précis, mais bon, on verra ça plus tard, enfin, on verra pas, ça, je m'en fous, en fait, je suis pas là au Tech-9, et le deagle a été amélioré plus précis, et surtout, quand on saute, voilà, on kiffe, voilà, Gaben, il aime bien nous faire des trucs comme ça, il veut que son jeu devienne un jeu de singe, donc il nous a niqué notre vie pendant des mois avec la HOG, et maintenant, il veut qu'on prenne des échos de deagle avec des mecs qui sautent, donc déjà que le deagle, pour moi, il faut le nerf, parce que tuer en 2 balles, il y en a marre, des mecs qui te spamment dans les couilles, 102 en 2 hits, il y en a marre, vraiment, combien d'écho deagle on prend, non pas parce que les mecs sont méritants de mettre un headshot, mais uniquement parce que les mecs spamment dans le corps, et ils te tuent en 2 balles, voire 3, quand ils spamment vraiment, ils qui ratent un peu, quoi, alors les mecs font ça au deagle, vous voyez bien que maintenant, la précision, c'est quand même propre, ok, voilà, maintenant, comparons avec Inferno, il y a eu un petit wall qui a été fait, donc ça aussi, c'est normal, parce que la pose CT est trop forte, la pose du CT sur le balcon, il pouvait avoir l'info tranquillement, mettre sa mollo, et tout, et tout, et tout, dézoner à chaque fois, maintenant, s'il se cache ici, ou sur le balcon, ou sur les barrières du balcon, etc., et bien on peut le, on peut le wall, voilà, on peut tout simplement le wall, donc ici, on peut dézoner tranquillement, ici, on peut dézoner tranquillement, on peut tout dézoner, quoi, donc ça veut dire que si le mec, il est là, avec des micro-lignes comme ça, là comme ça, là comme ça, etc., on peut dézoner au moins ces lignes, avec des wall bangs, et ça, je trouve que c'est, euh, c'était nécessaire. Maintenant, parlons de Valorant, pour ceux qui veulent un petit peu mon avis, c'est un excellent jeu, je vous le dis tout de suite, c'est un excellent jeu, donc bien évidemment que visuellement, ça, c'est, voilà, je pense que c'est notre ego, je pense que c'est les joueurs Counter-Strike, on ne veut pas admettre que le jeu soit bien, et que le jeu sur le long terme va être excellent, et va prendre des viewers, va prendre des utilisateurs, des joueurs, etc., mais c'est une bonne chose, ça va tirer Counter-Strike vers le haut, pourquoi ? Parce que ça va surtout, euh, on va dire, euh, appeler, réunir toutes les communautés, d'H1Z1 qui est mort, PUBG qui est un peu ennuyant, très lent, euh, Overwatch un petit peu quand même, Call of Duty, euh, Fortnite aussi, il ne faut pas se mentir, etc., 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 Rainbow Six aussi, et donc ces mecs-là vont jouer à du Valorant, 5v5, bon planté, jeu tactique, etc., comme CS, je le répète, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien ces mecs-là vont être amenés à jouer à CS aussi, tout simplement parce que CS est un excellent jeu, il n'a absolument pas peur de Valorant, je vous le dis, honnêtement, c'est deux excellents jeux, mais la DN de Valorant, c'est du CS, vraiment tous les joueurs de CS là qui n'y ont pas accès, mais dans le mois, la bêta sera ouverte à tout le monde, je, j'en suis sûr, dans le mois, vous le testerez, vous verrez que les décales, les mécaniques, les gunfights, les compréhensions de map, tout ça, c'est du CS à 100%, le fait de se positionner, de se repositionner, de prendre une ligne, hop, de reculer, de se repositionner, etc., de reprendre une ligne, ce genre de choses, de faire les backups ensemble, les rotations, du A vers le B, 2 en A, ça meurt en B, hop, un mec du A va aider en B, toutes ces mécaniques de map, toutes ces mécaniques de jeu, c'est du counter-strike, et sur Valorant, c'est exactement la même chose. Ce qui m'effraie le plus sur Valorant, et ça je le dis, c'est sur du long terme, j'ai peur que tout le monde commence à connaître les maps de Valorant, commence à connaître le gunfight, les duels, etc., parce que vraiment, les gunfight, c'est pas du tout comme sur CS, les gens disent, ouais, ça a l'air plus facile et tout, le spray est impossible, impossible sur Valorant. Mais une fois qu'on aura compris le truc, ou qu'ils vont changer, ou je sais pas quoi, parce que Riot est très très actif, très proche de sa communauté, et font des mises à jour régulièrement, une fois que tout ça sera un petit peu compris, et maîtrisé par les joueurs, on va se focaliser sur les spells, les sorts, les ultis, et ce genre de choses. C'est comme sur CS, au début, t'es focus viseur de ouf, et après, quand tu prends du niveau, t'es focus sur la com', t'es focus sur le radar, t'es focus sur ce qui se passe, t'essayes d'être créatif, tu parles à tes coéquipiers, viens on va en A, viens on va en B, je te mets une smoke à droite, tu me flash à gauche, et hop, on départ, alors qu'à la base, quand tu joues à counter-strike, t'es focus viseur, et tu veux juste jouer ton duel, et t'es un peu du pire, tu comprends pas, les mecs te parlent, mais t'arrives pas à les entendre, parce que t'es concentré sur autre chose. Eh ben j'ai l'impression, c'est sûr qu'il va se passer ça sur Valorant, là pour l'instant, on comprend pas encore les sorts, les ultis, la puissance que ça a, mais de ce que j'ai vu, franchement, si 5 mecs, ils vont sur le même BP, ils lâchent les ultis dans tous les sens, et enfin les sorts et tout, ça va être grosse chicha sur les BP, et là j'ai l'impression qu'il va falloir nerf un petit peu des trucs et tout, et c'est là où ça va déplaire un petit peu à la communauté Counter-Strike, mais 80% du jeu les gars, 90% du jeu, c'est-à-dire les gunfights, les appréhations de cartes, comment on aborde les tactiques, comment on prend les zones, comment on exécute sur les BP, c'est vraiment, 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 vraiment du Counter-Strike-like, et ils ont amélioré vraiment pas mal de trucs, ils ont rendu intuitif tout ça et tout, si vous voulez des petits tutos dessus et tout, n'hésitez pas, moi dans tous les cas, je jouerai à Valorant, je jouerai à ACS, il y a moyen, enfin je mettrai des vidéos Valorant aussi sur ma chaîne, bon il y en a qui sont sortis, j'ai fait 51 kills, qui est le record français, à l'heure actuelle de kills sur le jeu, j'ai fait des 47, 43, j'enchaîne des 30 kills et tout, on a beaucoup, 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 beaucoup de facilité sur le jeu, on va pas se mentir, le fait de bouger sur la map, la compréhension, j'arrive déjà un petit peu à voir ce genre de choses, donc ça va être la même chose pour vous. Voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo, je me suis laissé un petit peu aller, en tout cas grand plaisir de la faire, parce que vraiment cette mise à jour était nécessaire, je pense qu'il faut encore nerf le diguel, parce que les tirs en 2 balles, il y en a marre, il y a trop de trucs sur CS qui sont un peu désagréables et tout, et j'attends Source 2 surtout, le nouveau moteur de jeu de Counter-Strike, qui est notamment en rumeur, qui va sortir cet été, et donc ça changera totalement le jeu, les graphismes, les mécaniques, les animations, les animations des personnages, comment ils bougent, comment ils se déplacent, un tas de choses, un tas de choses, le sound design aussi est immonde sur CS GO, quand tu compares avec Valorant, il y a tellement de choses à faire, si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour ceux qui sont restés jusque là, grand merci à vous, gros bisous à tout le monde, et belle journée, voilà, belle journée à tous.